Sous-titres par Juanfrance Marina Dignito, bonjour. Bonjour, monsieur Oka-Roulin-Landou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes à Paris. Le 11 mai 2013, avec vos camarades, vous êtes manifesté sur les grandes places, les grandes avenues parisiennes pour demander la paix dans votre pays. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, quatre ans plus tard? Bon, je vous remercie déjà de me donner la parole pour intervenir. Aujourd'hui, ça fait quatre ans, jour pour jour, que le collectif du 11 mai pour la paix en Centrafrique a manifesté à Paris, avec les groupes armés en Centrafrique, et également réclamé l'intervention des forces internationales. Donc, quatre ans après, aujourd'hui, on voit que l'efficacité de ces interventions-là a atteint ses limites, et qu'il faille peut-être passer à autre chose. Donc, voilà, le bilan, c'est que les choses avaient bien commencé, mais voilà, à un moment donné, on a pu constater que ce n'était pas suffisant, et qu'il fallait d'autres moyens peut-être supplémentaires. Et nous déplorons vraiment qu'aujourd'hui, on en est quasiment à la case départ, ou même pire, avec les événements de ces derniers jours. C'est vraiment triste qu'aujourd'hui, le 11 mai 2017, on se retrouve toujours avec des exactions qui sont commises sans qu'on en parle. Madame Adi Yuto, vous évoquez les derniers événements qui viennent d'avoir lieu à l'Indao, à Bangasour, si on s'y réfère. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement de votre pays a dû dire quelque chose, se prononcer sur les pertes en vie humaine, surtout pour la population civile ? Justement, c'est ce que nous déplorons, c'est que ça fait déjà quelques jours que ces exactions sont commises à l'Indao, à Bangasour, et dans les environs, et nous n'avons pas du tout entendu les autorités, ni aucune réaction de leur part. Au moins, pour que ces personnes, pour que nous, les Centrafricains, puissent se dire que le gouvernement est à l'écoute, et voir, c'est, s'intéresse au moins à ce qui se passe. Là, les gens sont abandonnés totalement, ils sont brûlés, égorgés, ce n'est pas possible. Donc, on est toujours à la case départ, voilà, on est toujours à la case départ. Dans la ville d'Indao, à quelques kilomètres de Bambari, dans le centre-est, je rappelle à nos auditeurs, selon certaines sources sur place, on évoque entre 2 000 à 3 000 personnes déplacées qui ont rejoint le camp des missionnaires, des religieux. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous, au niveau de la diaspora France, qu'est-ce que la communauté centrafricaine prévoit par rapport à ces personnes, aujourd'hui, en détresse, avec votre collectif, bien entendu ? Aujourd'hui, 4 ans après la manifestation qu'avait faite le collectif du 11 mai pour la paix en Centrafrique, voilà, les choses se sont arrêtées, les activités du collectif, voilà, se sont arrêtées. C'était sa mission, la dénonciation de ces choses-là. Et aujourd'hui, nous déplorons que le collectif ne soit pas allé jusqu'au bout. Donc, il faut faire notre autocritique. Donc, on ne s'est pas remobilisé, on n'a pas poursuivi nos actions. Donc, c'est vraiment dommage. Et aujourd'hui, ça serait bien que les centrafricains, partout dans le monde, puissent à nouveau se remobiliser, se remotiver, parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez une alerte particulière pour terminer cet entretien ? Un message particulier, je voulais aussi dire, à adresser aux autorités démocratiquement élues qui viennent de rendre public leur communiquer en déplorant la perte en vie des membres, des éléments de la MINUSCA et les forces onisiennes dans ces attaques ? Moi, ce que je peux dire aujourd'hui par rapport à nos autorités, c'est que la vie de la population centrafricaine ne vaut aussi que la vie des forces onisiennes. Autant qu'ils dénoncent la mort de ces membres de la MINUSCA, voilà, on déplore qu'ils soient totalement silencieux par rapport à la perte humaine de la population centrafricaine qui est allée dans la République, donc c'était l'espoir de tout un peuple. Et aujourd'hui, on est encore dans un état de non-droit, donc c'est vraiment déplorable. Aujourd'hui, ce que nous attendons du gouvernement, c'est qu'il puisse au moins montrer qu'il est là pour la population qui est abandonnée à elle-même. Madame Marina Dignito, nous vous remercions d'avoir répondu, d'avoir pris sur votre temps pour répondre à toutes ces questions. Je vous en prie, dernière chose, juste, moi j'en appelle, j'en appelle aussi à la société civile centrafricaine, à l'étranger, partout, que vraiment, que nous les centrafricains, il faut qu'on se remobilise. Ce n'est pas terminé, il faut qu'on se remobilise. Il n'y a pas que le gouvernement, nous devons nous remobiliser au travers de nos associations, au travers de nos organisations, nous devons nous remobiliser pour pouvoir montrer, soutenir nos concitoyens qui sont dans la brousse et dans ces situations-là. Madame, j'espère que votre message sera entendu par vos concitoyens centrafricains, et bon courage, et avec la voix Cadivox, et puis tous nos courages aussi aux familles d'André. Merci. Merci, au revoir. Merci. Serge Bozanga, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en direct de Cadivox, à Paris. Dites-nous, le 11 mai 2013, vous, avec vos camarades, vous avez investi les rues et les places parisiennes pour plaider le retour à la paix, à la sécurité, à la justice. Quatre ans plus tard, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre pays, la République centrafricaine? Bon, quatre ans plus tard, c'est vrai que beaucoup de chemins ont été parcourus, beaucoup d'efforts ont été faits tant par les nationaux que la communauté internationale. On a vu que quand même, les centrafricains de tous bords se sont mobilisés, tant en Europe qu'en Amérique, etc., en Afrique aussi, pour le retour à la paix. Dieu merci, la communauté internationale, par le biais de la sangariste, avait vite volé au secours de la RCA. Ensuite, beaucoup d'institutions se sont mises en place pour amener la paix et la sécurité. Donc, de ce point de vue, le régime, c'est les cas qui se met le tour de la barbarie, a été mis hors d'état de nuire. Et ensuite, ça a été un premier pas de soulagement. Ensuite, bon, la transition a poursuivi son cours pour finalement avoir des élections libres, démocratiques, dans des conditions quand même assez difficiles. Mais aujourd'hui, nous sommes à un retour à l'ordre constitutionnel, où maintenant nous avons des autorités élues et qui doivent vraiment poursuivre ce souci de rétablissement de la paix. M. Bozanga, selon vous, quelles sont, vous venez de parler des autorités démocratiquement élues dans votre pays, quelles sont selon vous les perspectives les quatre prochaines années quant à la sécurité et à la justice ? Sincèrement, je veux vous dire, c'est que de concert avec la communauté internationale, les autorités centrafricaines doivent prendre le problème centrafricain à bras le corps. Le problème de la sécurité est un problème primordial. Et je pense que le chef de l'État en avait fait son cheval de pataille. Nul doute qu'il est en train de s'activer là-dessus. Mais nous pensons que l'heure n'est plus à continuer à dialoguer. Ça fait quatre ans. Il faut passer aux... Les centrafricains ne sont pas des sous-hommes. Une vie est une vie. M. Bozanga a dit « zo que zo ». On ne peut pas accepter que le sang d'un centrafricain continue de couler en ce XXIe siècle et de façon aussi gratuite. C'est désolant. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Donc, maintenant, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. On est en accord avec la communauté internationale. On n'a pas voulu que... Réarmer nos facas. On n'a pas d'armée. Il est difficile aujourd'hui. Donc, il faut prendre toutes les mesures nécessaires. Je pense que la MINUSCA a un mandat. Il y a eu des résolutions qui ont été votées à l'ONU. Mais qu'elles prennent le problème à bras-le-corps. Et qu'ensuite, elles s'occupent à faire en sorte qu'avec le gouvernement, il y ait cette restructuration de notre armée nationale, y compris la police, la gendarmerie. C'est vrai, des choses sont en train d'être faites. Mais c'est insuffisant. Pour les centrafricains, c'est insuffisant. Ils ne voient pas le bout du tunnel. Donc, c'est à eux de faire le nécessaire pour que toutes les dispositions soient prises pour un retour à la normale. Ce ne sera que bénéfique. S'il y a la sécurité, il y aura le retour des investisseurs, il y aura la relance économique, il y aura le développement. C'est tout ce que les centrafricains demandent afin de pouvoir manger à sa faim et d'en arrêter avec ce centre qui ne cesse de couler depuis plus de 4 ans. D'après certaines informations, la communauté internationale n'a pas encore versé le montant demandé par le gouvernement centrafricain pour procéder au processus du DDRR, désarmement, démobilisation, réinsertion et de rapatriement. Est-ce que vous pensez que cela est dû à une mauvaise volonté politique ou vous avez une autre lecture de la chose ? Oui, M. le journaliste de Calévoque, vous savez, c'est la bureaucratie, c'est l'administration, la paperasserie, mais ça prend du temps. En attendant, c'est un peu ceci. Alors, est-ce qu'on va, pendant ce temps, toujours fouiller dans les papiers ? Est-ce qu'on va toujours faire des procédures qui prennent du temps ? Mais en attendant, il faut quand même assurer un minimum. Surtout que ceux qui commettent ces atrocités sont connus, identifiés, localisés. Vous voyez ? Et donc, il est temps quand même qu'un minimum soit fait pour qu'il y ait une justice et qu'on rende justice au peuple centrafricain. M. Bouzanga, certains centrafricains pensent que M. Onanga, parfait Onanga, Anyanga, devait démissionner comme on a fait des maîtres Haroun Gueye à l'époque. Est-ce que vous êtes, pour cet avis-là, vu la situation qui prévaut au niveau d'Alindao et de Bangasou ? Vous savez, c'est encore dans beaucoup de processus. Vous avez une mission, vous avez des objectifs. À vous de voir, en fonction de vos objectifs, est-ce que vous les avez atteints ou vous ne les avez pas atteints ? En fonction des résultats, vous prenez vos responsabilités. C'est pas au moins de le dire. Pour terminer, avez-vous un dernier message à adresser aux autorités centrafricaines et à vos concitoyens ? Non, je pense que les autorités centrafricaines, mon vœu le plus cher, c'est que la paix, rien que la paix, nous nous sommes mouillés. Nous n'avions pas dormi depuis 2013. Et nous aimerions enfin reconnaître notre pays, ces années glorieuses où il y avait la paix dans notre pays. C'est tout ce que je demande. Que la paix revienne en Centrafrique et que le centrafricain puisse aller du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans être inquiétis. Et qu'il y ait le développement économique, qu'on reconstruite d'autres pays et que nous puissions toujours aller vers la paix. Et le développement. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Et à très bientôt. Je vous remercie, monsieur le journaliste de Kadei Vox. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas si je n'ai pas besoin de l'hiver. Veterans laerve et on le sentit de notre rendez-vous. Les travailleurs qui sont des travailleurs, nous nous sommes tous les cafés qui s' Sophomènent l'euro, nous sont tous les jeunes qui se rendent. Les travailleurs ont envoyé des travailleurs dans leur cours de injury, nous avons reçu une paix de leurs travailleurs. Nous avons reçu une paix de 1€ pour deux travailleurs. Nous avons un peu de travail, et soulager Alita à sa mission la corde ronde la joie soit une passion de crocs depuis jusque là que l'immobilisme que l'on ne bougeait qu'il ne soit pas encore en train de dire que l'on peut faire la joie que l'on peut alpha la communauté que l'on ne peut la hume voilà la tarnière la cachette l'inverse la béri la bosse la télé partout dans ce trafic à sa la troua là la communauté la D'aider les personnes dans sa situation à se passer ma façade, les gens se sont neuf avant d'en venir à vivre. Ils ont alors tuer routier. Ils sont entrainés, ils ont toujours. Ils ont créé une division en militaires. Ils ont tout à fait. Il faut des membres, surtout c'est à jeunes. Ils ont changement. Ils ont été assis. et la contre à la sénat mais il est transition jusqu'à ce qu'il n'y a pas de contre à à à député qui contre tout à la venue n'y est là si la son n'est pas passé dans le bg et alinda à la soeur à la présente et peuples sont traficants députés n'a pas de côté de la gouvernement l'eau n'est la si à la sara à la tenue par la histoire passée dans le bg de bangasou la sou à gossan Comment est-ce que tu as dit ? Je ne sais pas. Parce que j'ai dit que sa mère, elle a dit qu'il faut que tu as dit qu'il faut faire des trafiquants. Il faut que tu as dit qu'elle a dit que elle a dit qu'elle a dit que elle a dit qu'elle 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 qu'il n'est pas à l' riktaine, qu'elle ne leur avait pas il n'y avait pas pu être le lien. L'homme qui était tout fait une croix et une croix sous le moua la gîle, tout fait sous la terrestre. Déjà, si nous nous sommes nommés nos droits, nous sommes hors d'oeuvre alors que l'arrioport a fait souffrir. Si nous sommes encore à Soro, si nous nous sommes en trafiquant, nous nous sommes en train de dire que l'arrioport a fait. Si nous nous sommes maintenant, nous sommes en train de dire à nouveau avec d'autres salles de l'arrioport... Il y a un peu immobilisme totale. Il faut que nous devons. Pourquoi carrément on a le besoin? nous nous voulons que nous avons unktor qui est unktor dans notre société. Il va plus que nous devons l'arrioport pour dire l'arrioport, qui devons être anytime il faut s'éteindre les socios, Ils ont des sons et leur chopard sur leur colonne. Ils ont eu les secondes d'études. Les Nations Unies ont eu d'étoiles. Ils ont eu deux larges. Ils ont eu des études et leurs ch כ heps. Ils ont eu de petits larges. Ils ont encore eu des larges et des larges. Ils ont eu un garage ou des enfants. Il ne fait pas encore que ce n'est pas encore une autre affaire, mais il ne s'agit pas de cette affaire. on preguntas ils sont là un gros ils sont là ils vont le domaine on m'a dit il parle de la les crocs Qu'est-ce que tu as dit? Vous êtes obligés de reprendre votre soutien? Nous-mêmes, mes médecins. On est obligés de reprendre votre soutien. Nous-mêmesaaons aussi. Nous-mêmes, nous avons permis de comprendre que le pauvre Dieu continue. Nous, nous aujourd'hui, nous ai appris la paix, nous nous sommes, nous nous sommes, nous avons permis de tout en prévenir. Nous le bats du gestion. Nous avons la paix, Il y a une génération douée, il y a des gens qui ont eu l'assaut et qui ont eu l'Assemblée 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 et qui ont eu l'Assemblée. Alors, j'ai l'Assemblée et qui ont eu l'Assemblée. Il y a des gens qui ont eu l'Assemblée et qui ont eu l'Assemblée et qui ont eu l'Assemblée. Le gens qui ont eu l'Assemblée et qui ont eu le4di. Il m' precious et qui ont eu l'Assemblée et qui ont eu le4di. Dejan Siriri, Iseng Siyiri. Je suis sur la petite langue, il a dit après, il a dit qu'il a fait un petit mot pour le garage, comme ça n'est pas le garage, que nous devons dire que le garage est un petit peu. Les gens qui ont été détestés pour dire que ce qui est beau, qu'on a dit à le garage, il a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas de Ponta, qu'il a dit qu'il n'y a pas le garage, qu'il n'y a pas de centre, qu'il y a dit qu'ils n'y en a pas de Tallé d'Isle, qu'il n'y a pas de quartier, mais qu'il y a pas de quartier. Mais là, il a dit qu'il y a une petite fille, Pour nous, il faut continuer de penser, il faut que nous devons continuer. Et Serge, vous avez poursuivi les soucis à la mounait Téné. Téné à ce soir et maîniste dans un pays de l'étoile avec Manin Djéoni par rapport à la histoire à passer dans l'étoile Sessez-ci d'Afrique. Merci, Ita, Thinji, C'est le plus important de nous. Nous avons bien un ensemble et puis, nous avons très bien. Dans ce pays, nous avons bien Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je pourrais déjà faire un constat par rapport à la situation en République centrafricaine, le constat est toujours alarmant. Il est voire même désolant, notamment par rapport aux dernières nouvelles que nous avons pu avoir des villes d'Alitao, de Bangasou, avec ces différents cas d'exaction qui ont pu avoir lieu, aussi bien des crimes qui ont été parpétus, et puis la mort d'une part des casques bleus, et donc la mort aussi de civils et de scoparicains, et donc des éléments armés. Peux-je parler, excuse-moi, parler un tout petit peu fort parce qu'on a du mal à vous entendre, s'il vous plaît. D'accord. Oui, oui. Donc, je disais par rapport à ces derniers événements qui se sont passés à Alitao et à Bangasou, Donc, aujourd'hui, l'état de la situation sécuritaire en Centrafrique est toujours alarmante. Donc, le constat, il est toujours le même depuis le 11 mai, et nos revendications restent les mêmes. Notre positionnement, en tout cas, notre positionnement est toujours celui d'avoir une justice dans ce pays et de mettre fin à cette guerre inutile, si on peut l'appeler comme ça, par rapport aux souffrances que les centrafricains vivent au quotidien, sans parler, en plus, des souffrances économiques de part de manque de moyens, etc., des familles, cela se rajoute. Donc, la peur de perdre sa vie, nous sommes toujours en état d'alerte. Monsieur Payokadika, pourtant, quand on entend les autorités actuelles de Bangui, ils sont bloqués à une semblante de sécurité au niveau de la capitale. Est-ce que vous pensez que la République centrafricaine se situe seulement au niveau de Bangui pour pouvoir donner un tel point de vue, selon vous ? Votre question, je ne sais même pas si je peux dire en soi, c'est une question censée, dans le sens où, je le prends un peu comme de la provocation, mais pour répondre à votre question, pour aller dans tous les détails, pour moi, la République centrafricaine souffre d'ensemble. Quand je le disais tout à l'heure, je parlais bien de deux villes qui sont dehors de Bangui, la République centrafricaine ne se situe pas à Bangui, ils parlaient de calme, de se vanter, soit disant, parce que pour moi, c'est de l'avantage, au final, de dire qu'il y a un certain calme, après, j'ai mis au niveau de la capitale, mais les centrafricains ne vivent pas tous que dans la capitale. Il y a quand même beaucoup de nombreux patriotes qui se sont épargnés un peu dans le pays. Aujourd'hui, on veut une sécurité dans la globalité, dans l'ensemble du pays. On ne veut pas une sécurité, et encore, quand on parle de sécurité à Bangui, je ne suis pas certain que tous les quartiers soient vraiment en sécurité telle que c'est décrit. Donc, le centre a fait que ne se limite pas à Bangui. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que le président Tadéra et son gouvernement, et même les députés qui sont élus au niveau de la Tandé, doivent concrètement faire pour que cette insécurité, qui perdure dans votre pays, puisse être arrêtée ? Il n'y a pas de solution miracle. Nous sommes un pays qui sort d'une crise, enfin, qui sort, on n'est pas sorti d'ailleurs, on y est toujours, mais qui a connu des moments très tendus, pendant, depuis la crise, l'entrée de la Séléka, jusqu'à ce qu'ils puissent être chassés du pouvoir. Et donc, au terme de la transition, il y a toujours eu cette crise-là. La solution, c'est vraiment de s'accueillir sur nos partenaires et surtout la communauté internationale, qui est là présente, et notamment se baser sur les forces lusiennes, qui sont là quand même pour maintenir la paix. Donc, qui dit maintenir la paix, c'est défendre, protéger les populations civiles. Il faut que le mandat de ces forces-là, forces lusiennes, qu'elles puissent les respecter, qu'elles puissent les mettre en action, les mettre en action concrètement sur le terrain, pour faire vraiment appliquer la mission qui est la leur. Maintenant, le gouvernement centrafricain, pour moi, doit tenir un discours un peu plus ferme, vis-à-vis des groupes armés, effectivement, des dialogues, je suis promis à prendre des dialogues, parce que le dialogue, c'est ce qu'il faut pour qu'un pays, en tout cas, voulant sortir d'une crise telle qu'elle est là vivant. Pourtant, excusez-moi, pourtant le président, le président Toadera, il prend le désarmement négocié. Alors, le désarmement négocié, on le voit bien, il ne marche pas, il ne peut pas marcher. Il ne peut pas marcher, parce que, un désarmement négocié, qu'est-ce qu'on donne en face ? Qu'est-ce qu'on donne à ces groupes armés qui pilulent un peu partout, qui se revendiquent même, être défenseurs de la population, qu'ils protègent, notamment Aptaraz, qu'ils protègent les peules, tel groupe armé dit nous protéger telle personne, telle région. À un moment donné, on va négocier, donc on va leur donner quoi ? On va leur donner quelle garantie ? Sachant que nous-mêmes, nous n'avons pas des forces de sécurité présentes dans tous ces territoires-là pour défendre les populations. Donc, à un moment donné, il va falloir que nous nous appuyions sur ces forces homogènes, qui sont en mission, sont rapides pour protéger les populations civiles, pour faire passer un message fort, c'est-à-dire un désarmement par la force. En tout cas, c'est ce que je prends, et il y a quand même des forces qui sont là, à plus de 10 000, qui sont sur le territoire centrafricain, qui peuvent aider l'État centrafricain à aller dans ce sens. Il ne s'agit pas de faire une guerre, parce que la guerre, je pense que ce n'est pas vraiment ce que les centrafricains souhaitent, mais il s'agit d'aller, si je peux me permettre de le dire, en guerre contre les groupes armés, contre ces bandits de grands chemins, des balles mondes, qui, sous prétexte de soi-disant défendre une certaine population, finalement commettent plus d'exactions qu'autre chose. Donc, ce n'est pas quelque chose de normal, ce n'est pas quelque chose de normal, donc il faut, à un moment donné, appliquer la force. Bon, déjà, ça, c'est une chose. Deuxièmement, cette histoire d'embargo nous pénalise et nous embête énormément, au fait qu'on ne puisse pas aujourd'hui fournir des armes à nos forces de sécurité, à nos forces de défense, pour qu'elles puissent intervenir aussi, parce qu'à un moment donné, c'est vrai, c'est bien de faire de la prévention, c'est bien de vouloir prenez le dialogue, mais quand les gens ne sont pas prêts à cette négociation, à ce dialogue-là, derrière, il faut agir et défendre la République centrafricaine. Alexis Bayou Kadika, vous étiez en direct de Cadivox, vous résidez à Paris, en France. Nous vous remercions d'avoir répondu à toutes ces questions et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Gisela Mokulomoka, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes du côté de Bordeaux. Le 11 mai 2013, il est aujourd'hui quatre ans passé, avec vos camarades, vous avez investi les rues bordelaises, les places bordelaises, comme d'autres centrafricains de par le monde, pour revendiquer le retour à la paix, à la sécurité, à la justice, l'application de la justice dans votre pays, la République centrafricaine. Quatre ans plus tard, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la situation ? Écoutez, je vous remercie de me donner la parole. Et de ce que je retiens, c'est que les centrafricains, dans le monde entier, peuvent s'unir pour une même cause. Ça, c'est un fait. Et l'histoire ne pourra pas nous dire le contraire. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, à la lecture de ce qui se passe au pays, nous sommes toujours en attente. Nous sommes en attente parce que les choses ne sont pas encore ce qu'on aurait espéré être. Et puis, voilà. Donc, les centrafricains de l'étranger, comme au pays, ont le mal au cœur de voir ce qui se passe au pays. Le calme n'est pas encore complètement revenu. Nous espérons que ce calme-là sera de retour rapidement. Voilà. Au vu de ce qui s'est passé il y a 72 heures au niveau du centre-est du centrafric à Alindao et au sud à Bangasou, vous pensez que d'ici les quatre prochaines années, les choses vont vraiment s'améliorer avec ce qui se passe dans votre pays ? J'espère. Parce que l'optimisme reste le maître mot. J'espère très sincèrement que la paix va revenir pour que notre pays se développe. C'est l'espérance également de tous les centrafricains de l'étranger et également ceux qui vivent au pays et qui subissent ce qui se passe en ce moment. Donc, je ne peux qu'espérer. Je ne peux pas être pessimiste. J'espère que les choses vont s'améliorer d'ici quelques années. Vous avez, vos camarades, demandé l'intervention de la communauté internationale et de la France. Et vous avez aujourd'hui, depuis l'élection des autorités, après la transition des autorités démocratiquement élues, un président élu avec un gouvernement et une assemblée, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez comme message particulier à adresser à ces autorités et à la communauté internationale vu la situation qui perdure dans votre pays, la République centrafricaine ? Le message que j'ai adressé aux autorités, c'est de ne pas baisser les bras. Le maître mot, c'est comme je disais tout à l'heure, les centrafricains sont prêts à œuvrer pour le développement de leur pays, moi y compris. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours avoir de l'espoir. Je dirais également que pour pouvoir continuer à avoir de l'espoir, il faut également poser des actes. Donc, j'aimerais que les choses avancent vivement. Et puis, à la communauté internationale, aujourd'hui, la communauté internationale suit également tout ce qui se passe chez nous. Donc, nous n'allons pas continuellement attendre également que la communauté internationale intervienne. Donc, prenons les choses en main et puis à commencer par les autorités. Les centrafricains sont disposés à œuvrer pour que la paix revienne, pour que le pays se développe. Donc, il faut tout simplement mettre en place un vivier de paix pour que les choses avancent. C'est tout ce que je peux dire. Pour terminer, avec vos camarades au Bordeaux, est-ce que vous avez prévu un plan d'action par rapport au retour définitif à la paix qu'on vous l'avait fait il y a 4 ans ? Aujourd'hui, au niveau de Bordeaux, nous nous organisons en association. Sauf que ces derniers temps, vous savez, nous sommes à l'étranger et puis chacun est dans ses occupations. Mais nous continuons à nous voir, à nous réunir. Donc, nous ne manquerons pas de mettre les choses à point pour pouvoir contacter également d'autres centrafricains qui sont en région parisienne ou bien en France, dans d'autres communes, pour pouvoir œuvrer ensemble et puis pour l'avancement de notre pays. Voilà. J'ai l'air de Mokoulomboka, vous étiez en direct de la CA2 à Paris. Nous vous remercions d'avoir pris sur votre temps afin de répondre à toutes ces questions. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Daniel Doyard, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes en direct de, on va dire, de Paris, en France. Et vous qui faisiez partie des centrafricains qui se sont mobilisés massivement le 11 mai 2013 pour réclamer le retour à la paix, à la sécurité et la justice en reprise centrafricaine. Dites-nous aujourd'hui, globalement, quelle est la lecture après quatre années d'activisme, en fait ? Écoutez, après quatre années, quand on regarde les événements qui se passent aujourd'hui un peu partout dans le pays, en fait, la situation ne s'est pas améliorée, elle n'a fait que s'empirer. On avait au départ un groupe de rebelles, maintenant, on en a 15 ou 17, on ne les compte même plus. On va de division et il n'y a aucun signe indicateur de paix, aucun signe indicateur de stabilité. C'est tout l'inverse qui se produit et ça se produit par hasard, ça se produit parce qu'il y a une stratégie qui est mise en œuvre et qui favorise cette évolution-là. On peut difficilement imaginer dans un pays comme dans un quelconque pays de la communauté internationale en dehors de l'Afrique centrale, une stratégie qui consisterait à inviter les rebelles, les chefs de groupes armés à la table des négociations et dans un même temps, passer des mois, comme on l'a vu par exemple la Bambari, passer des mois à négocier avec un chef rebelle, ensuite médiatiser une évacuation locale, enfin une évacuation du chef rebelle de Bambari comme si ça allait résoudre le problème. En fait, c'était évident que ce problème n'était pas résolu mais que le problème était simplement déporté vers une autre province. Donc, ça se projette d'une ville à l'autre, que ce soit Alindao, Bangassou, vous allez avoir Obo, Birao, on ne va peut-être pas en parler parce que de toute façon c'est une zone qui est contrôlée par la Séléka mais on ne peut pas résoudre un problème en le poussant juste un petit peu à côté pour qu'il ne soit plus dans le champ de vision. On a le même principe au départ, enfin au départ en 2013 et 2014 quand Sangaris et la Miska ont chassé la Séléka de Bangui, vous voyez bien qu'aujourd'hui que ça n'a résolu aucun problème. Voilà, on ne peut pas pousser un problème juste en dehors de son champ de vision en prétendant le résoudre. Ce n'est pas comme ça qu'on résout un problème. Donc voilà, maintenant on en est après quatre ans arrivé à une excroissance de la situation, une répétition en fait des événements dans divers lieux sur le territoire. C'est vraiment lamentable. Mais encore une fois, c'est une stratégie qui est mise en place ici et qui ne serait même pas imaginable ailleurs dans un des pays de ceux qui décident de cette stratégie justement. Vous parlez de répétition des mêmes événements. Est-ce que pourriez-vous me dire aujourd'hui ou dire à notre auditeur pendant la transition de Mme Catherine Samba-Panza et un an plus tard avec l'élection de Tadera qu'il n'y a pas eu de changement au niveau de la sécurité sur le territoire pendant le temps ? Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a aucune progression à ce niveau-là. Je veux dire, si vous considérez la République centrafricaine limitée à Bangui, à la limite, vous pouvez dire qu'à Bangui, il y a un semblant de sécurité qui s'est établi. Les gens peuvent à nouveau vaquer à leurs occupations. Mais je veux dire, la République centrafricaine ne se limite pas à Bangui. C'est un territoire de 623 000 km². Et voilà, donc dans les provinces, on a chassé le problème de Bangui, mais dans les provinces, ça ne fait que se multiplier. Donc au niveau sécuritaire, il n'y a aucun progrès. Au contraire, au contraire, ça ne fait qu'empirer. Voilà. Et c'est comme ça que vous voyez les événements qui se sont passés à Alindao. Ce sont seulement les étiquettes des groupes rebelles qui ont changé parce que maintenant, on n'a plus un groupe contre un autre. on avait au départ la Séléka, ensuite on a eu la Séléka contre les anti-Balakas et tout ça s'était concentré à Bangui. Maintenant, on a sorti ce problème de Bangui et puis on le retrouve un peu partout ailleurs éparpillé. Les groupes ne font que se diviser. Comment vous expliquer qu'aujourd'hui, vous avez 17 groupes armés ? C'est parce que les gens sont tous dans leur quête personnelle de suprématie sur l'autre et du coup, ça ne fait que se multiplier finalement. on le rend de plus en plus complexe en fait. Parce qu'on n'a plus un interlocuteur, on en a 17. Exact. Au début de votre intervention, vous avez évoqué la sangariste, la force française. Aujourd'hui, la force française a été évacuée de la République centrafricaine laissant place aux forces orisiennes. Est-ce que vous pensez que le président Toadera devrait demander au gouvernement français de ramener à nouveau les forces françaises qui ont, malgré certaines réticences, fait le travail dans l'art de la chose ? Non, je ne pense pas que ce soit la solution non plus parce que de toute façon, quelle que soit la couleur du béret que portent les militaires, leur action dépend des ordres qui leur sont donnés. Donc, c'est au départ une stratégie qu'il faut regarder. Ce n'est pas la couleur de la casquette ou du casque. S'il est bleu, il est bleu. Si c'est sangariste, c'est sangariste. Mais la stratégie est la même. Donc, ça ne sert à rien de changer les hommes de main. Ce qu'il faut, c'est changer de stratégie. Je veux dire, le président Toadera n'a aucun... Enfin, il n'y a aucune raison de demander l'intervention de sangariste. Quelle serait la solution pour vous ? Ah ben, maintenant, demander une solution après 4 ans de débandade, je veux dire, moi, je n'ai pas de solution standard. Il n'y a pas de solution standard pour ça. Mais s'il faudrait, ce serait quand même poser des actes forts plutôt que de dérouler une espèce de gouvernance normale, comme si tout se passait normalement dans le pays, à côté d'événements qui ne sont pas du tout normaux, justement. Je pense que... Enfin, j'hésite entre une insouciance ou une ignorance de la part du président. je ne peux pas m'imaginer qu'il ne soit pas intelligent. Donc, il y a une force quelque part qui fait qu'il agit de cette manière. Il joue, en fait, un rôle de président normal dans une république qui ne l'est pas. Donc, trouver une solution maintenant, je pense que le DDRR ne sera pas une solution. Vous n'y croyez pas, alors ? Non, je n'y crois pas du tout. Mais est-ce que vous avez un endroit dans le monde ou dans la sous-région où ce processus a fonctionné ? Il n'y en a pas. Et c'est un processus inimaginable. Imaginez, par exemple, je veux dire, parmi les pays décideurs, il y a notamment la France. Imaginez en France un groupe rebelle qu'on invite à déposer les armes et on crée des emplois pour eux. On fait ci, on fait ça. Mais je veux dire, par rapport... Enfin, qu'est-ce qu'on marque avec ça dans l'histoire ? Qu'est-ce qu'on marque avec ça dans l'histoire ? On a 10 millions de chômeurs mais à côté de ça, on va aller prendre les 2 000 qui ont tenté de prendre le pouvoir et on va leur donner un travail. Enfin, je veux dire, il faut savoir ce qu'on veut dans la République ou dans la politique. On veut que les événements se répètent ou on veut qu'ils cessent. Comprenez ? Donc, actuellement, moi, je ne crois pas du tout au DDRR. Alors, aujourd'hui, il y a plus de 3 000 personnes endeuillées dans la ville d'Alidao et plus d'une centaine à Bangasou qui vivent dans des situations de détresse. Est-ce que vous saurez un message particulier adressé à ces familles qui vous entendent aujourd'hui via les ondes de Kadivox ? Moi, j'ai énormément de compassion pour tous ces gens parce qu'en fait, ils sont pris dans un espèce de processus sans forcément comprendre ce qui leur arrive. je peux leur souhaiter seulement vraiment du courage. Je veux dire, ce ne sont pas les gens, les civils qui sont touchés par ces événements qui en sont responsables et moi, j'ai surtout un message à l'adresse des dirigeants et des décideurs, des dirigeants centrafricains et des décideurs internationaux. C'est que cette stratégie-là est simplement mortifère et macabre et que ce n'est simplement pas humain, ce n'est pas concevable qu'on puisse jouer ainsi avec la vie de milliers de personnes comme si c'était simplement du bétail, vous comprenez ? Un commentaire ? Pardon ? Vous terminez ? Un dernier mot ? Un dernier message ? Un dernier message pour tous les centrafricains. Je pense qu'il faut aussi apprendre à se mobiliser pour ou contre quelque chose. Ça fait quatre ans qu'on observe cette situation-là toujours dans une démarche passive au nom d'une paix. Maintenant, je pense que s'il y avait des réactions un peu plus énergiques de la part de la population civile, ça pourrait quand même influer sur le cours des choses. Là, on est dans un laissez-faire quelque part. On voit ce scénario se dérouler en se pensant impuissant. Mais la force d'un peuple, c'est aussi sa capacité à se rassembler pour défendre une cause et pour se défendre lui-même. Donc, il n'est pas question de violence, de manifestations destructrices comme on a pu en voir. Mais par contre, une mobilisation citoyenne, ça a toujours un effet quand c'est fait par un grand nombre de gens. Donc, je pense que les centrafricains doivent un petit peu sortir de leur zone de confort qui consiste uniquement à observer ce qui se passe et ne pas interagir. Je pense que s'il y avait des rassemblements citoyens, que ce soit devant le palais ou n'importe où dans Pk0, n'importe où dans Bangui, mais une masse de gens qui se rassemblent pacifiquement pour simplement dénoncer cette stratégie, je pense que ça pourrait avoir un impact sur le cours des choses. Vous évoquiez là un point très important, d'autant que le fait de mettre Gervais-Lakoso sous pression judiciaire empêche à ce que la société civile puisse se manifester afin d'arrêter toute cette situation en République centrafricaine. Vous pensez qu'il peut y avoir un autre leader à la place de Gervais-Lakoso aujourd'hui qui ne peut pas s'exprimer de la sorte ? Bien sûr qu'il peut y avoir un autre leader parce que le fait que Gervais-Lakoso soit mis sous surveillance judiciaire est pratiquement interdit d'agir, ça n'empêche pas les autres d'agir. Évidemment, c'est une manière de dissuader les gens de s'impliquer dans cette crise mais quelque part, il y a d'autres... Gervais-Lakoso ne parlait pas en son nom, il parlait au nom de la société civile et les organisations de la société civile sont constituées d'autres personnes qui peuvent elles aussi agir. Donc, je veux dire, bon, ok, si elles ont peur de la justice, c'est une chose mais le jour où ça sera 30 000 personnes qui vont se lever, la justice, qu'est-ce qu'elle fera ce jour-là ? Rien. Elle ne pourra pas mettre 30 000 personnes sous contrôle judiciaire, vous comprenez ? Donc, il faut dépasser aussi les peurs quand on veut obtenir des changements, il faut simplement dépasser les peurs. Je veux dire, on a, en tant que société civile et les victimes en fait de cette crise, la population civile qui ne fait que subir, on a raté justement de belles occasions de manifester un refus de cette politique finalement, justement, quand Gervais Lacosso appelait au rassemblement. On aurait été 40 000 ou 30 000 dans Bangui à dire non, ça aurait influé sur le cours des choses. Maintenant, Gervais Lacosso est un personnage, il est connu parce qu'il a été médiatisé, mais ça n'empêche pas qu'il y en ait d'autres, vous comprenez ? Ce qui compte, ce n'est pas le personnage, c'est son action. Et l'action, enfin, il n'y a pas pire que l'inaction dans une situation pareille. D'ailleurs, on le voit bien parce que ça fait 4 ans qu'on est inactif. Je comprends qu'on soit inactif au nom de la paix, on laisse faire les choses, on laisse les choses se dérouler en espérant toujours que ça va s'améliorer, mais quand on les observe et qu'elles ne font qu'empirer, il faut dépasser en fait cette zone de confort et se dire que voilà, si on n'agit pas, ça ne peut que continuer à empirer de toute façon. Donc, je pense que dans la société civile, il doit y avoir d'autres personnes et qu'il faut justement éviter que ça soit une personne isolée, mais il faut que ça soit un groupe de personnes qui agissent, même s'il y a un porte-parole qui sera forcément toujours pris en étau par les médias et par le système, mais il faut que ça soit un groupe de personnes parce qu'un groupe est toujours plus fort qu'une personne isolée. On s'en est pris à Gervais Lacosso, pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas un groupe vraiment visible derrière lui. Il y aurait eu 30 000 personnes, ça aurait changé les choses. Mais là, on s'en prend une personne, c'est assez facile de l'extraire, en fait, de l'écarter des événements. Mais si c'était 30 000 personnes, c'est beaucoup moins facile. Daniel Douala, je vous remercie d'avoir pris part à cet entretien et nous vous disons à très bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Parfait, Douala, bonjour. Bonjour, Roka. Alors, les 72 heures ont été chaotiques dans votre pays, la Ligue Centrafricaine. Les situations, les derniers événements qui nous proviennent de Bangasso et d'Ali Dao. Dites-nous, quel est votre sentiment, en fait, en ce moment ? C'est un sentiment de tristesse et j'en profite pour poser en tout mes condoléances à toutes les familles éprouvées et aussi beaucoup de courage aux ceux qui sont blessés, ceux qui souffrent encore sur les lits, des hôpitaux et ceux qui sont dans les centres auprès des événements qui sont en charge des humanitaires. Voilà, mais c'est un sentiment de tristesse, c'est des goûts puisque c'est pas aujourd'hui que notre pays s'efface à cette violence récurrente où les groupes armés s'imposent leurs lois au reste de la protection centrafricaine. Voilà, c'est de la tristesse que j'en ai et puis des goûts. Est-ce que vous avez un message particulier à l'adhésion aujourd'hui au président à son gouvernement ? Il est sûr et certain que pour aller aux élections présidentielles, un tout candidat doit avoir une idée de ce qu'il doit faire par rapport à la situation du pays. C'est pas aujourd'hui que notre pays est en crise. Elle est en crise avant qu'il y ait les élections. On était en crise quand il y avait eu les élections. Donc, le président doit avoir une vision de la chose. C'est que nous voulons que cette vision soit mise en place rapidement. Parce que cette vision du dialogue avec les comparnés, on voit que cela a des limites. Et c'est limite que nous voyons aujourd'hui et que nous déplorons et que chaque membre nous cesse de se plaindre de verser du sang et des larmes. Donc, à un moment donné, l'intelligence de M. Toadera et de son gouvernement doit avoir de l'affecte, un peu d'élève de l'empathie envers sa population et de se rendre compte qu'une orientation a été donnée mais cette orientation a des limites et cette limite-là nous pousse en tant qu'être humain à changer de cap afin qu'il y ait vraiment un répit pour la population centrafricaine de son ensemble. Pour terminer, M. Doadli, le gouvernement centrafricain vient de rendre le public incommuniqué détourant le sort des casques bleus qui ont perdu la vie dans cette attaque. et aucun mot à l'endroit des victimes civiles que cela soit au niveau de l'obligation d'Alidao. Est-ce que vous pensez que la population, le peuple centrafricain aujourd'hui est abandonné par les autorités d'Otangui ? Qu'est-ce qu'on peut dire d'Otangui ? Oui, il y a un sentiment d'abandon et ça, c'est la première carte ici que des groupes de la classe politique centrafricaine dans son ensemble. Ce mépris de la population centrafricaine qui ne sert que des variables d'ajustement quand on a besoin de cette population pour les élections. Mais lorsqu'il faut prendre son exilie de cette population, on est toujours d'abonner à 100. nous savons que les nations sont en centrafricaine pour nous aider, c'est vrai, nous déplorons ce qui leur est arrivé, mais ils sont des êtres humains faits de chair et de sang, tout comme aussi les centrafricains. Dans ce que les centrafricains aussi vivent, il est temps que le gouvernement et les autorités soient en mesure d'y répondre. Voilà, c'est ça que nous déplorons encore une fois de plus, le manque d'empathie pour la population centrafricaine. M. Douakli, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. C'est en direct de Reims. Je rappelle à nos internautes et à nos auditeurs que vous êtes en direct de Reims en France, que vous avez pris le temps de répondre à ces questions. Je vous remercie. Je vous remercie, Rocard. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Junior Akra Meshiba, bonjour. Bonjour, M. Jean-Marie. Alors, nous avons une autre de la de Côte d'Oxie, de la d'opte. N'est-ce qu'il y a la petite Nandonie ? 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 Il n'y a pas de réponse à l'économie de la société civile, mais il ne doit pas avoir représentants d'Europe, un groupe citoyen chimique. Il y a des pays les signifs, mais les pays les baggements, ont eu envie de répondre à cela. Ne sont juste à donner des films que je ne suis pas en train de sacrifice. Mais je ne suis pas en train de dire que j'ai oublié. Je m'en昇te retenu un homme qui m'entendait à vivre en crise sûre. Ils peuvent toujours en train d' expansive car nous nousadsent et nous ne sommes pas en train de vivre avec celles d' installation d'entre eux et aux자quanteじurs. Donc, ça veut dire que c'est un système mis en place sur le musulé et avec le pouvoir en place, c'est un système mis en place sur le musulé et avec le pouvoir en place sur le musulé. En France, il a dit que c'est un système mis en place sur le musulé et avec le pouvoir en place sur le musulé. Par contre, il a décidé que c'est un système mis en place sur le musulé. Donc, c'est un système mis en place sur le musulé. Ah oui, c'est un système mis en place sur le musulé, c'est un système mis en place sur le musulé. Il y a 14 groupes armés à accepter DDR. Mais DDR n'est-ce qu'on a encore pu accéder à la phase? Parce qu'à 14 ans, comme je pensais, Al-Ida, le président de la République a reçu un loup. Le président de la République a reçu un loup. Alors, ça veut dire que c'est ce foutre de la gueule des peuples du pays que de faire ça, ce qu'ils sont en train de faire. Le président de la République a reçu un loup. Le président de la République a reçu un loup. L'avocat, moi, lundi, je vais rencontrer des avocats que j'ai déjà consultés une fois. Ils ont porté plein dans le niveau de France contre Al-Ida, mais à tout à l'heure, je crois que c'est le cas. C'est Al-Ida, si tu es à la somme, c'est ma poteau gay. Après, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Al-Ida, ça va continuer tantôt. Et que Brunani a été fait jusqu'à ce que, quand l'État a été sans appel, et j'ai été suivi à essayer. Et essayer d'abord de se faire ce qui bat, parce qu'il est possible de dire qu'on va se créer. Je suis là-bas à présent, avec Al-Ida Ras, avec un peu de temps à l'île d'avoir la souci, à Kouta Zouti, à ou à Boati Kouta Zouti, Monseigneur Sir Nestor Yapopa, et puis n'amènera Kouta Zouti, à Kouta Zouti, à convoquer l'eau, à l'arreté, 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 et puis n'amènerin, que l'arreté, n'amènerait pas d'arreté, à l'arreté, à l'arreté? Moi, je addressingai l'arreté, qu'il faut aller en contacter. Depuis où il y a une négociation, dans la cohégion sociale, depuis 2013, il y a commencé à revischer, tout en cas où le cas. Il y a un plan qui est traumatif. en fait, il y a un petit peu de réconciliation aux collésions sociales, aux négociations. Il y a encore à changer ses faits. Il y a encore à changer ses faits. Alors, il est au bon accord. Donc, il voit, mais il dit honnêtement, il compte que demain, il se dit à petit et à petit, il faut faire trois jours avoir eu lieu dans le négociat. Même si on a la position de force, la MINUSCA est là. La MINUSCA est moyen de le faire. Que la MINUSCA le fasse. La MINUSCA est partie de lathese façonначe d'appuyer. Bonne etti blessé à cet été. Parce que, ces éminaires, ballandins, comment les basses ne pensent pas à ce que nous demandons. Après, on a givenove saізage au premier Th Soc en Algiers et au premier ministre. Donc, ce serait le� qui avait lu que le progrès, ah non il faut pas se foutre de la gueule des gens, il faut absolument que nous une solution radicale à la libération, à la libération, à la libération, à la petite marche après, et il dit encore responsabilité dans le public, dans le gouvernement, alors on sait quoi là, on trahit peu de personnes dans ce cas, ce niveau est possible à faire, alors que le président est-ce que le président est en train de faire, il faut que le président est en train de faire tout le monde, il faut que le président est en train de faire tout le monde, donc, le président national doit nous responsabiliser, on prend le processus de destitution, ou autre trahison, parce que c'est ça. Voilà. Le président national, Sous-titrage Société Radio-Canada à quoi ils loutent dans le devant ce qui est passé. Si ils ont une société civile, malheureusement, ils ne peuvent pas réagir. Mais comme ils ont un arnaf, ils peuvent aussi dire qu'ils ont un arnaf qui est allé réagir après. Donc, ils ont un peu de pression. Ils ont un certain nombre de possibilités que d'avoir. Ils ont subi, ils ont réclamé le droit de salaire dans le dossier légèrement. Ils ont un camp de légèrement qui s'est mis à un ministère d'Astambour à Pépé. Donc, jusqu'à ce qu'ils aient une solution, ils ne peuvent pas avoir une solution jusqu'au point où ils n'ont pas le droit de salaire à genoux. Bien qu'ils se trouvent dans les côtés, ils se trouvent dans les côtés. Ils ne peuvent pas avoir de pression. Ils ne peuvent pas avoir de pression à ne pas le droit de négocier. Donc, il faut que les pressions, parce qu'ils ne peuvent pas le droit de salaire. Eh bien, ils ne peuvent pas avoir de pression. Ils ne peuvent pas avoir de pression. Le Premier ministre a été aidé. Le ministère a été aidé. Le ministre a été aidé. La prouve est que les autres qui se trouvent de 38 ou 39 personnes, le ministère. Le ministère a été déclaré. Le ministre qui a été dégrimé. Je ne fais pas de parole parce que les gens qui ont été faits. Donc, les gens qui ont été présentent, le droit de tenir le goé, le can du mua, le besoin de la crime. Même si la crime est contre la police, c'est normal. À la Gombani, quoi ça? Mais, le peu du goé, le cas où le pays ne s'est pas là, il ne s'est pas là, il ne s'est pas là. Je trouve que c'est abirant. Donc, les gens qui ont été présentent, ils lui disent « toi, le congolais l'ont fait. » C'est de ronder l'offre. Les trademps l'offre. On peut le faire. Il peut défendre la corde aussi. Il faut que l'onjon, l'onjite en couille. C'est à dire que c'est. Il a, sa majesté, wki na la singula mingi itanga tsi yala muna iteenei ima a intenotis o si yala kemayi emmuna la singula ou magatiya langa ossi. Singula, i patinévoca esime. Merci n'a kadeivox et soyeum batutena wmule gena et kitey tentena zan zapapata. Singula bata sont pratiquens quoi. Merci Merci